Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été posée par Mumu. Elle voudrait savoir ce que les cartes pourraient dire concernant Ismaël Emelien, l'ancien collaborateur de M. Macron, qui vient de démissionner fin mars. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de G. Je sors la carte du consultant qui va représenter Ismaël Emelien. Je brasse les cartes de l'oracle G et je demande à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant Ismaël Emelien, l'ancien collaborateur de M. Macron. A priori, c'était un proche collaborateur, aussi proche que Benalla. Alors, nous allons demander aux cartes ce qu'elles ont à nous dire concernant ce monsieur. Alors, première, deuxième, troisième et quatrième. Alors, la première, voilà, c'est de l'administratif, il y a des contrats, il y avait beaucoup de papiers, il traitait tout ce qui était administratif. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte, c'est tout ce qui est papier. Voilà, il traitait tout ce qui était concernant l'administratif, les papiers. Il y a eu de la trahison, donc, a-t-il été forcé de partir, en tout cas, autour de lui, il y avait beaucoup de trahison, de médisance. Et, je vous montre la carte, la carte 3, qui est le printemps. Alors, effectivement, donc, au printemps, nous en avons, on va reparler de ce monsieur. Ensuite, avec l'araignée du soir, il avait l'espoir, il avait de l'espoir peut-être de rester, mais il a été trahi. Et, effectivement, on en entend parler à la fin du mois. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles, pour avoir plus de précision. Alors, avec l'administratif, effectivement, il y avait des embûches. C'est-à-dire qu'il doit être au courant de certaines choses cachées. Concernant, voilà, il est vraiment au courant de tout ce qui se passait, au niveau du gouvernement, et surtout, au niveau de monsieur Macron, toutes ses décisions. Oui, et même celles qui sont cachées, il est vraiment informé de beaucoup de choses. Avec la trahison, ah, il a quand même la protection. Donc, je pense que monsieur Macron le protège, même s'il est parti, ils sont restés en très bons termes, quand même. Et, il le soutient, il le protège. Avec le printemps, voilà, je pense que le fait de partir, c'était indépendant de sa volonté. Il a dû être un petit peu forcé, parce que ça l'a un petit peu rendu malade. Je vais repositionner une nouvelle carte sur celle-ci. Oui, au niveau du travail. Oui, il était obligé. Pour moi, ce que je comprends avec ces cartes, c'est qu'au printemps, il était obligé, c'était contre vraiment sa volonté. Il était obligé de partir à cause de ce qu'il faisait, ou des choses qu'il avait faites, ou qu'il savait. En tout cas, il n'était pas bien vu. Voilà, cette carte de la trahison, des médisances, n'était pas appréciée. Appréciée, peut-être pour les agissements que nous ne connaissons pas. Mais, en tout cas, ce monsieur-là n'était pas du tout apprécié par l'entourage politique, peut-être. Il était mal vu, pour moi. Pour moi, il est parti contre son gré, car il était mal vu. Et il avait peut-être, avec des affaires, il était peut-être mouillé aussi, comme monsieur Benalla. Donc, pour moi, il était obligé de partir. Ça l'a rendu un petit peu malade. Et à cause de son travail, il était obligé de partir. Et des choses qu'il savait. Peut-être qu'il était aussi mouillé dans certaines affaires, caché, c'est ce que je vois. Donc, il était mal vu aussi. Mais il a quand même la protection, le soutien. Et pour moi, c'est la protection de monsieur Benalla, pardon, de monsieur Macron. La protection de monsieur Macron de par sa fonction, monsieur Macron. Et donc, effectivement, pour moi, il y a un lien avec des affaires. Et des affaires, certainement en lien avec monsieur Benalla, d'où le lapsus tout à l'heure. Et avec le travail, effectivement. Et il est protégé. Avec l'espoir, il avait l'espoir de la réussite. En étant en bon terme avec monsieur Macron, il avait vraiment un grand espoir sur sa réussite politique. Il ne pensait vraiment pas devoir partir au printemps. Ça l'a rendu malade. Mais voilà, je vois quand même qu'il était mal vu. Même s'il était protégé par monsieur Macron, il l'est toujours. En tout cas, il était mal vu au niveau de la politique, des hommes politiques. Il croyait persévérer dans la politique. Mais il a dû partir contre son gré. C'est ce que je vois. Car il savait des choses. Il était peut-être mouillé dans certaines affaires. Peut-être l'affaire Benalla aussi. Et il est protégé. Voilà ce que je peux dire concernant monsieur Ismaël Emelien. J'espère avoir répondu à la question de Mimu et à beaucoup d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt les papillons. Sous-titrage ST' 501